Tu devrais avoir une éducation de base. Ce qui est une éducation de base, c'est parce qu'il n'y en a pas. Tout ce que tu vois, c'est parce que c'est une mauvaise information à l'endroit des jeunes. Les jeunes sont manipulés. Les enfants sont en train de se réveiller. Cela les pousse à se rebeller. Aujourd'hui, le Sénégal est en phase de construction. Tout ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est l'argent du contribuable. Le contribuable, c'est moi et toi. Le plus pauvre, c'est le plus pauvre. Il a fait les projets. Si on a pris ces projets, les réalisations sont excellentes. C'est le Président de Maksal. Vraiment, en passant, c'est le plus pauvre. Le Président de la République. Vous savez, actuellement, il est à la Mecque. Il s'agit de Dieu. 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 Il s'agit d'être en train de sortir. Il s'agit de Dieu. Il s'agit de Dieu et de Dieu. Ce sont des infractions sur ces infractions. Si on peut le faire, c'est comme ça. Donc, je pense qu'il faut que les infractions sur ces infractions. C'est ce que je pense que l'imame n'a pas changé. C'est ce que l'on appelle la bibliothèque universitaire. Nous sommes tous là pour nous. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Depuis les temps immédiats, je pense qu'aujourd'hui, il y a des connaissances, il y a une université, il y a des archives. Donc, je pense qu'aujourd'hui, si on va y aller, il faut savoir qu'on doit s'occuper, qu'on doit s'occuper, qu'on doit s'occuper. Donc, il y a des problèmes. Donc, j'ai l'invité à la jeunesse. Nous savons que c'est une jeunesse éduquée, une jeunesse consciente, c'est parce qu'on peut avoir l'espoir pour qu'on puisse avoir une meilleure jeunesse. Donc, la jeunesse, n'est pas manipulée. La politique, c'est un débat d'idées contradictoires. C'est quelqu'un qui a tes droits, c'est quelqu'un qui a tes pensées. Parce que ce qu'on peut parler, autour d'une table, je pense qu'il n'y a rien. Tout ce qu'on peut parler, c'est une solution. Donc, on a dit qu'il n'y a rien. On a dit qu'il est le plus important. Il est le plus important. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est le plus important. Il n'y a rien. Parce que le Sénégal, on l'a dit qu'on n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On l'a dit qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Le plus important field. Il n'y a rien de le plus important. Il n'y a rien deants. Si il n'y a rien, ce n'y a rien, c'était du plus important. C'est du plus important. L'école n'est pas un lieu de faire de la politique parce qu'il y a beaucoup d'éducateurs et d'enseignants, mais il y a aussi des parties politiques. Je pense que cette politique est en dehors des écoles. Mais quand tu l'as dit qu'il est bon, il est bon pour que tu pousses l'élève pour qu'il ne soit pas très bon. Parce qu'il est bon et qu'il est bon et qu'il est bon. Donc on a le plus de la retenue, le monde est bon et qui est de l'émergence. parce que nous savons que le Sénégal a le pétrole et le gaz. Et tous les pays afriqués qui ont le pétrole et le gaz peuvent soudre des tensions politiques. Et c'est ce que nous savons aujourd'hui. Nous sommes tous autour de nous. Nous sommes tous sur le pétrole et le gaz. Mais c'est parce que c'est un excellent président Maxal. Les réformes pour sécuriser l'exploitation du pétrole et du gaz, jusqu'au Sénégal, et jusqu'à la génération future. Les occidentaux et les gens qui sont autour, c'est ce qui est important. Parce qu'ils n'ont pas envie d'être africains, ils vont être sur les rames de l'émergence du développement. Donc nous savons plus qu'à personne. qui peut parler de ton amour, qui peut aspirer à diriger ce pays, mais dans la démocratie, dans la légalité, dans la transparence, mais aussi dans la paix. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a fait sur taille, qui l'a fait sur la force, qui l'a fait sur la violence. Donc je pense que c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de l'imam. Mais également, l'imam a rappelé qu'il n'y a pas besoin. C'est le travail. Parce que nous tous, c'est excellent. C'est le travail. Mais, il faut dire qu'il n'y a pas besoin de l'imam. Il faut faire des priorités. 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 C'est le travail du travail. Il faut faire des preuves. C'est le travail. Tu sais, ce sont pour nous que nous, le travail du travail du travail a fait des preuves. Tant que, nous vous enseignons aujourd'hui, il faut vous dire que vous allez vous parler. Et puis, l'imam, car aujourd'hui, on doit toujours respecter le travail du juge. Il y a une épreuve de réaction. Il y a une prétendance pour faire le travail. Si on s'en parle, je pense qu'il y a un travail qui s'en parle. Il y a un chemin pour que nous puissions avoir une justice forte. C'est ce qui doit être à l'enseignante, au juge et au travailleur. C'est ce qui doit être à l'enseignante, à l'enseignante, à l'enseignante. Je pense que l'imam a insisté sur ce qui est ce qui est à l'enseignante. Ce qui est à l'enseignante, c'est que le Sénégal a le plus aimé. C'est ce qui est à l'enseignante, c'est ce qui est à l'enseignante. C'est ce qui est à l'enseignante. Au-delà de cela, est-ce qu'il n'est pas temps aussi qu'on essaie de comprendre la jeunesse? Cette jeunesse qui est à l'enseignante, c'est le taux de chômage, qui est à l'enseignante du Sénégal. Mais aussi, cette soif d'indépendance et de liberté. On comprend cette jeunesse. On parle de l'indépendance et de la justice. Aujourd'hui, les candidats Osuma Nsoumou, ont beaucoup d'attention, on l'a écarté dans cette course. Il y a aussi des dossiers de l'indépendance et de l'indépendance. Il y a aussi des dossiers de l'indépendance. Il y a aussi des dossiers de l'indépendance. Est-ce qu'il est important de comprendre la jeunesse? de l'indépendance ou de l'indépendance? Je pense qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, la jeunesse et l'émission, je pense qu'il y a une erreur. C'est ma pensée. Parce que aujourd'hui, il s'agit de deux citoyens sénégalais qui ont des problèmes. de l'indépendance et de l'indépendance et de la justice. Il s'agit de l'indépendance de l'indépendance. Il s'agit d'un citoyen lambda qui a été porté plainte avec un citoyen lambda. Donc, je pense que c'est une erreur. Comme nous traiterons tous les dossiers, c'est comme nous traiterons le dossier. Mais vous savez, tout le Sénégal est instrumentalisé dans l'indépendance. C'est une erreur. 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 Et c'est une erreur. Je pense que nous, les hommes politiques, nous devons nous protéger cette faiblesse. Parce que partout dans le monde, même les pays développés ont un taux de chômage élevé. L'Etat ne peut pas régler le problème de l'emploi. Mais quand même, on a créé des conditions. Mais effectivement, la raison pour laquelle, vous voyez, les Sénégal, c'est que l'Etat a beaucoup avancé pour créer des conditions pour que les jeunes puissent travailler. qui ont des métiers, qui ont des expériences, qui ont des compétences, qui peuvent penser à l'entrepreneuriat. Parce qu'un pays ne peut pas se développer ça pour autant qu'on crée des champions. Ils ont des métiers, qui ont des expériences, qui ont des compétences, qui peuvent penser à l'entrepreneuriat. Je peux me citer un exemple. J'ai été un entrepreneur, j'ai créé une société qui a démarré à zéro, jusqu'à arriver à un niveau élevé. Donc je pense qu'il faut savoir. Aujourd'hui, nous devons avoir cette culture de servir notre pays. Servir notre pays, c'est entreprendre. Donc, nous, nous savons que les temps sont durs, le travail n'est pas, mais cela aussi, si nous devons prendre la vie, ça n'a rien à voir avec une affaire. Politique, c'est une affaire privée entre deux Sénégalais pour que les jeunes puissent prendre la vie. Elle la porte, elle la porte, elle la porte, et elle la porte. Elle est une affaire de Diambour car elle est de son côté la position est un peu politique. Elle ne doit pas le considérer comme Diambour. On parle de chef de l'opposition mais il faut qu'elle soit très sec et qu'elle soit de l'autre côté. Mais avec le délire et la sympathie avec les sympathisants, nous pouvons l'aider à Diambour aujourd'hui. Son problème, c'est pour son parti. Quand je parle c'est un citoyen normal. Comme tout le monde. Parce que ce que tu savais c'est que c'est un citoyen qui l'a dit c'est qu'un citoyen sénégalais qui le porte plainte. Donc aujourd'hui, nous sommes tous d'égal de la dignité. De voir la loi. De voir la loi. Que tu sois un homme politique, que tu sois un médecin, que tu sois quelqu'un d'autre. Si tu as des difficultés et que tu as des difficultés et que tu as des difficultés pour les juger comme tout le monde. Bon, moi, je ne suis pas venu à dire comme que Ousmane Sonko c'est un homme politique mais il a la sympathité de la jeunesse. Tout le monde le sait. Mais ce que tu sais aujourd'hui, c'est que je pense que ça n'a rien à voir avec ce qu'on veut faire. C'est un homme politique. on va dire que nous sommes au-dessus de la loi. Et force restera la loi. C'est-à-dire que la justice est indépendante. Ce que tu sais c'est que c'est ce que la justice a fait. Malgré la justice que tu as fait malgré que tu as fait indépendante. C'est-à-dire tout qu'il y a une décision de justice on se limite à la décision de justice. Il y a des commentaires. Mais on dit que il y a des droits et des devoirs. Donc personne n'est pas un homme au-dessus c'est parce que tu es un homme politique et personne doit le juger ou personne doit le juger. Tu es un homme politique et même un sénégalais qui est un homme qui est un homme qui n'est pas une raison. Désolée sur ce que tu as vu le discours du président et que tu as dit le dialogue et le préfet vous avez dit ce que tu as vu le discours et les conclusions du dialogue. Oui comme vous l'avez vu tout il y a deux semaines qui ont été dans le dialogue national. Quand on parle du dialogue national tout le monde on aime le côté politique mais le côté social le côté éducation le côté santé le côté bonne gouvernance tout le monde c'est le dialogue tout le monde c'est que je veux saluer la grandeur de son excellent le président Maxal parce que on est dans un régime présidentiel c'est le président qui a les prérogatives et les pouvoirs de mener la politique de l'état un homme il n'y a pas de continuer sa politique mais ce qu'il a fait n'a pas de grandeur il n'a pas de grandeur tout le monde vous êtes venu à parler parce que il y a qui s'est fait donc c'est le président le président le président le président le président l'incarne un président fort et ce qu'il a dit il faut répondre parce que je pense que tout le monde de tout il a dit pour ou la société civile les religieux les en tous Les enseignants, les artistes, les hommes de culture, nous devons parler de ce qu'on veut. Parce qu'il faut parler de ce qu'on veut. Donc ce dialogue, c'est une occasion pour l'opposition radicale. Nous devons parler de ce qu'on veut. Nous devons parler de ce qu'on veut. Nous devons donner les conclusions. Son excellent président Macky Sall dit que si le passé le passé, il va faire son discours. Tout le monde attend. Vous avez aussi assisté à l'opposition radicale. Oui, mais c'est ça. Tu sais que le président Macky Sall a fait parler de tous. Il est en train de parler. Mais il ne peut pas le faire. Il est en train de parler du passé. Il est en train de parler. Il est en train de parler. Il faut qu'on puisse parler de ce qu'on veut. Il faut qu'on puisse parler. Il faut qu'on puisse continuer votre guerre, l'opposition. parce qu'on est dans un pays de démocratie il faut que l'opposition il faut que l'on aime il faut que l'on ne soit pas mais tout est dans le cadre donc aujourd'hui, je pense que ce que nous devons faire c'est que l'on a fait parce qu'il y a également la personnalité nous devons faire nous devons faire nous devons faire aujourd'hui, il y a aussi ce que nous représentons ici, il y a également ce que nous faisons ici, donc si nous devons faire c'est qu'il y a deux personnes qui ne sont pas nous devons faire c'est qu'il faut que nous devons faire donc nous respecter les sénégalais les responsables nous devons faire et qu'on va parler ce que nous devons faire c'est que notre démocratie c'est que notre émergence c'est que ce qui nous a donné c'est que notre émergence avec le directeur général aujourd'hui nous devons faire une réaction après quelques mois nous nous devons faire notre position avec notre réaction et notre impression nous devons parler de l'invoive de manière résumée sur AIPD Je vous remercie encore d'y remercier son excellence de Président Maksal. Il y a une grande structure comme l'AIBD-SA. J'ai géré la gestion des aéroports du Sénégal. Il y a les 13 aéroports régionaux qui sont sous ma responsabilité. Nous savons que le Président Maksal, sur son plan sénégal, est émergente. Il a essayé de lui donner le domaine de l'aviation. Le secteur aéroportiaire, le Président a l'appelé. C'est ce qu'il a fait. C'est qu'on peut s'en féliciter. Depuis 2017, le Président Maksal a inauguré l'aéroport international Blesdiag. Il est un aéroport de très haïs par rapport aux aéroports de la sous-région. Je pense qu'on est aujourd'hui. C'est ce qu'on a appris de son excellent Président Maksal. Je pense qu'on a une responsabilité pour que l'aéroport soit le premier up aérain régional. Je pense qu'on a appris de son objectif. C'est ce qu'on a appris. C'est une stratégie de up aérain. C'est une réalité. Up aérain, ce qu'on a dit, c'est une plaque tournante des aéroports. C'est ce qu'on a appris de l'aéroport de Dakar. C'est ce qu'on a appris de l'aéroport. C'est ce qu'on a appris de l'avion. C'est ce qu'on a appris de l'avion pour pouvoir aller dans les pays. C'est ce qu'on a appris. C'est ce qu'on a appris de l'aéroport. C'est ce qu'on a appris de l'aéroport. C'est ce qu'on a appris de l'avion pour pouvoir aller dans l'avion pour faire son entretien et son appareil. C'est ce qu'on a appris de l'avion pour pouvoir aller dans l'avion pour faire son entretien. C'est ce qu'on a appris de l'avion pour pouvoir aller dans l'avion pour pouvoir aller dans l'avion pour pouvoir aller dans l'avion. Tout le monde sait que le Sénégal est un point stratégique. Donc, le centre-tour, nous avons mis les travaux d'exécution. Nous avons mis les visites parce que nous avons commencé à monter à l'engar. Je pense que c'est des projets fars pour pouvoir aller dans l'avion pour répondre aux normes internationales. Mais maintenant, nous avons vu qu'on a rénové les aéroports régionaux. Il y a des aéroports Cap-Screen, des aéroports de Gigancho, des aéroports de Tamba, des aéroports de Saint-Louis, des aéroports de Sédiou. Donc, aujourd'hui, tous ces aéroports sont en train d'être réhabilités et fonctionnels. Donc, je pense que c'est une mission que nous faisons pour qu'on puisse le faire sans bruit. Donc, je pense que ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a dit pour faire des résultats. Et je pense que notre intérêt est que l'aéroport international est le premier hub aéré au niveau de la sous-région. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'une école qu'on a fait pour former des pilotes et des ingénieurs en aviation civile. C'est ce qu'on a également dans l'Afrique. Donc, aujourd'hui, nous n'avons pas ce projet-là. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il y a des ambitions de son excellence le président Makissal. Donc, aujourd'hui, tout le monde a dit que le conseil des ministres décentralisé à Tiesse, c'est qu'on a fait la réception de 9 avions et de 11 hélicoptères, les élèves pilotes. Donc, je pense que c'est des actes forts, qu'on a dit qu'un IBD est posé pour qu'on puisse avoir une bonne image de notre secteur aéroportuaire. En parlant d'image, je sais que vous devriez prendre la sécurité. Parce qu'on a dit qu'on peut usager à chaque fois des bagages rires dans l'aéroport. C'est très clair. C'est ce qu'on a dit, M. le directeur. C'est ce que vous devriez faire pour qu'on puisse faire des clavons. Qu'on puisse faire des clavons, c'est ce qu'on a dit. Je suis très content. Donc, quand je vais à l'aéroport, j'ai fait presque six mois, je pense que ce que j'ai fait avec les retards, c'est la réception des bagages et les vols que j'ai fait sur les bagages, parce que renforcer la question de la sécurité et de la sûreté pour que l'aéroport puisse respecter le temps je pense que j'ai félicité le gestionnaire l'as mais vous savez vraiment les requêtes pour qu'on puisse les suivre pour qu'on puisse être un aéroport qui respecte les normes parce qu'on a nommé l'aéroport international le meilleur aéroport d'Afrique c'est ce qu'il y a des critères de ponctualité critères de retard bagages mais également critères d'hygiène parce que quand il y a un aéroport de Dakar d'Agrène il y a un aéroport qui a changé un aéroport qui a changé un aéroport qui a changé plus tard je pense qu'il y a un aéroport qui a changé pour que les passagers puissent voyager dans de très bonnes conditions on a fait ça on a fait ça mais on parle un peu de politique on est au milieu de la Thiès on parle de politique on parle de ce que tu sais c'est qui est une activité mais aussi de ce que tu sais c'est votre ambition pour la mairie de Thiès parce que l'ambition a changé vous avez vu que ça vous avez vu non moi ma ambition pour la mairie de Thiès reste toujours intacte euh en 2022 j'ai eu ma première élection j'ai sorti avec 10 300 voix et c'est vraiment j'ai eu l'encodiscente dans les Thiès vous savez nous sommes tous nous sommes tous c'est ça Dieu a fait aujourd'hui nous sommes maires mais on restera toujours euh dans la dynamique de continuer notre ambition pour être le maire de Thiès parce que si nous sommes dans Thiès c'est c'est ce qu'on a dit dans notre campagne le projet que nous avons dans Thiès c'est qu'on a fait sur nous le projet c'est ce qu'on a dit parce que c'est parce que c'est ce qu'on a dit c'est que Thiès soit une ville émergente parce que maintenant Thiès est devenue une grande ville donc là il nous faut des projets structurants des projets nous avons la volonté nous avons des capacités pour que nous puissions anticiper sur le développement futur de Thiès parce que comme le gouverneur c'est prévoir Thiès est devenue une ville peuplée parce que quand il y a Thiès il y a des embouteillages et je pense que aujourd'hui nous sommes dents en passant remercier le maire de Thiès est devenue mon de Thiès qui est une ville au qui est tout il y a des diése dans les des 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 Nous sommes en Tiesse, nous savons que nous aimons être en Tiesse. Et nous devons continuer à le faire pour que nous devons être en Tiesse. Pour que nous devons être en Tiesse, nous devons être en Tiesse pour que notre projet puisse être en Tiesse. Pour que nous devons être en Tiesse, nous devons être en Tiesse. Nous devons être en Tiesse. Les gens parlent des problèmes de l'emploi. Mais s'il n'y a pas des industries, des sociétés qui peuvent absorber le problème de l'emploi, nous devons être en Tiesse. Aujourd'hui, nous avons vu que nous sommes en Tiesse, avec la relance des chemins d'affaires. Nous avons vu que la promesse de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi de l'emploi. C'est la relance des chemins de fer. Et le chemins de fer, c'est que la société de l'emploi de l'emploi de l'emploi. Donc, nous devons être en Tiesse. Nous devons être en Tiesse. Nous devons être en Tiesse, et nous devons être aux réabilités. Pour relancer les chemins d'affaires, je pense que c'est une promesse. Mais la promesse a été réalisée. Donc, nous sommes en train de me terminer. Et je ne vais pas me dire mes ambitions pour le Sénégal. Mes ambitions pour le Sénégal, c'est l'ambition de son excellent président Makissal. Le président Makissal est mon seul leader. Et moi, je suis en train de dire que mon candidat pour 2024, c'est le président de la République. Parce que ce qu'il a fait ici au Sénégal, c'est la réalisation, les promesses tenues, ne serait-ce que Thiès. Parce que Thiès, il ne le sait pas. Il sait que c'est le chemin de fer. Et le président de la République, il va réhabiliter le chemin de fer. Il veut qu'il continuez le chemin de fer pour réaliser tout ce que le jeunesse puisse travailler. Et le président de la République, c'est pourquoi j'invite, je tends la main à la population tchéssoise. Et moi, c'est le domaine, Ablaïgi, présent. Et moi, je suis en train de me dire. Je vous remercie. La candidature du président Makissal. Mais je le fais d'une manière objective. C'est pourquoi qui, sûr, est-ce qu'il a été en train de faire moins de 10 ans? Et moins de 10 ans dans le Sénégal, mais aussi 2 ans dans la jeunesse. La raison pour laquelle je suis le seul à lancer une pétition pour réclamer la candidature du président Makissal. Donc, je vais vous dire à Thies, qu'on a tous adhéré sur la plateforme SIG et Maki, pour un million de raisons, pour un million de signatures, pour que le Président Makissal puisse être le candidat en 2024 pour continuer les grands projets. Vous avez appris pour le Président Makissal, quelqu'un qui nous a mis en termine. Est-ce qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un autre homme à maintenir ou qu'il n'y a qu'il n'y a qu'un autre projet? Oui, tu sais, quelqu'un qui est de ta pensée, de ta chacune, de ta chacune, de ton choix. Moi, Ablaï Dié et Aguá Thies, parce que moi, je suis un Thies, et j'ai un Thies et j'ai un Thies et j'ai une sympathie. J'ai une sympathie avec moi. Je suis le Tuakkar. Et je suis le Tuakkar. Et j'ai une personne qui te appelle ça, et j'ai un Thies. J'ai une seule question de son excellence. Je pense que c'est ce qu'on a fait, et c'est ce qu'on a fait pour qu'on a fait un second quinquennat de la troisième mandat. Donc je pense que c'est ce qu'on a fait. Et les gens qui ne vivent pas dans l'émergence, ils ont fait ça. On peut le laisser continuer. Parce que soit on continue les projets, soit on fait une rupture. Et nous sommes finis là, c'est parce que le Sénégal a besoin d'avancer. Il ne veut pas qu'on revienne plus loin. C'est ce qu'on a fait. Le président Meksan est un leader incontesté sur le plan international. Il incarne un leadership fort. Et de ce qu'on a fait, il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Il n'y a pas de plus. Parce que Dieu le sait. Et aussi, nul n'est indispensable. Dieu le sait. Nous avons le droit de regarder lesquels qu'on peut. Et nous devons le faire. Et ce qu'on a fait, c'est que la coalition, c'est le président de la République, son excellence Mekisal. L'opposition est le candidat. Mais une élection, c'est le choix de la population. C'est la population qui est souveraine. Le président Mekisal, qui est le candidat, cela ne va pas dire qu'il est qui a gagné l'élection. C'est le peuple de qui choisit. Mais c'est le peuple. Parce que si on a fait le choix, on va savoir qui est le plus important. et que la l'élection. C'est un candidat de la République. C'est le candidat du peuple. C'est le candidat du peuple. C'est le candidat qui est de se réagir. Malgré que le troisième mandat, il a pu avoir une tension entre le pays. Et il a pu avoir une tension. Il a pu avoir une tension. Vous insistez à ce que le président a fait au troisième mandat. Il a pu avoir une tension. Je ne pense pas négativement que nous sommes dans un pays de paix et de stabilité. Mais je pense que c'est la loi qui est au-dessus de tout. Même le président de la revue, c'est la constitution. Je pense que c'est la candidature pour que la constitution soit validée. Comme vous le savez, ils ont dit que l'opposition soit validée par la candidature du Sénégal, c'est le cas de l'opposition. Donc je pense que si la constitution soit validée par la candidature du Sénégal, on ne doit pas être candidat, on va se plier. Donc on sait que la revue a eu lieu. On laisse la constitution donner la décision. Quelle est la constitution, que tu sais, c'est que le Sénégal, si le Sénégal est, si le candidat est, c'est la constitution. Tu ne peux pas déposer ton candidature. Je ne peux pas déposer ton candidature. Donc on laisse le faire. Il a fait le travail. Mais ce qui se dit que sur le Sénégal, on a utilisé les réunions. Avec peu importe, on la voulait s'enterrer beaucoup. Et on se reposerait sur ce qu'on fait. Et ce qu'on se reposerait, on le fait. C'est ce que j'ai pensé pour le plus pauvre. C'est ce que j'ai pensé. Le plan est un peu plus tard. Je n'ai pas le plan. Je n'ai pas le plan. Je n'ai pas le plan. La seule constance est le président Bakyssal. Je suis le leader. Je suis top. Si tu ne fais pas ça, je suis le leader. Si tu ne fais pas ça, je suis le leader. Que tu me souviens de la santé. Je suis le leader du centre. Je suis content de serre l'émission. On a montré toutes les plateformes pour les directeurs de ma famille. Je vous remercie de leur travail et de leur soutenir. Je vous remercie de vous suivre et de voir ce que vous faites. Je vous remercie.